Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du scorpion. Allons-y aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Merci pour votre présence. Je ne le dis pas assez souvent, je vous remercie pour votre implication sur la chaîne, pour votre présence et soutien. Allons-y, signe du scorpion. Qui est ici? Qui souhaite me rencontrer en ce jeu? Me laisser visiter son espace intérieur, son univers de scorpion. Scorpion. Bon, ici, on me présente qui il est aujourd'hui? Une personne qui se cache? Un être lumineux? Qui n'ose pas se dévoiler? Bon, allons-y. Scorpion. Devoir. Devoir quoi? Devoir quoi? Scorpion. Rappelez-vous, si quelque chose vous traverse l'esprit, si vous souhaitez l'exprimer, sentez-vous bien libre de l'exprimer, oui, dans l'espace des commentaires. Allons-y. Devoir quoi? Scorpion. Scorpion. Allons-y. Triste nouvelle. Ici, on est à bout. Il y a épuisement, il y a tristesse. On n'a pas le goût de communiquer avec qui que ce soit. Qu'est-ce qui se passe, scorpion? Allons-y, continuons. Allons-y avec une autre carte. Une mauvaise nouvelle. Scorpion. Il y a un découragement. Une perte de sens. On dirait une personne qui n'ose pas révéler qu'elle ne va pas bien. C'est comme si elle ne croyait plus en son rêve. C'est comme si, comme si elle s'était perdue de vue. Bon. Il y a un découragement ici. Devoir quoi? Bon, je vais commencer par accueillir ce qui est. Je ressens de la tristesse, du découragement. Une perte de sens. C'est tellement inconfortable. On aurait une décision à prendre ici. Un choix à faire. Il y a hésitation. Et on ne sait plus quoi faire. Allons-y avec une autre carte. Scorpion. Devoir. Ici, c'est la carte de l'abeille. Le travail. Travailler à quoi? Donc, on nous présente le travail. On peut nous parler du travail d'équipe aussi. L'abeille. Travailler, devoir travailler ensemble, en équipe. C'est la ruche, l'abeille, le travail. Ça semble être compliqué ici. Je ne suis plus en contact avec mes rêves, avec ce qui me fait sens. On me présente une personne qui cache, on dirait, sa vraie nature. On me présente une personne lumineuse ici. Mais elle est cachée. Je ne vois pas sa lumière. Elle est dans l'ombre. Continuons. Scorpion. Je vais y aller avec deux cartes. Changement important. On pourrait me parler d'un changement d'emploi aussi. Sagesse à l'envers. Un changement d'orientation. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Parce qu'ici, il semblerait que je ne sois plus alignée. Je suis désorientée. On dirait que je suis la voix de qui dans ce moment. Est-ce que je me respecte? Parce que j'ai l'impression avec cette carte que je ne me respecte pas. En mes valeurs, en mes priorités, en mes croyances. Changement d'orientation. Ici, cette carte m'encourage justement à opérer un changement. À me réaligner. Parce qu'elle me dit que je ne me respecte pas en ce moment. Donc, on dirait qu'il y a le thème du travail. Qui joue un rôle important pour la personne que je rencontre aujourd'hui. Allons-y pour une carte sur la sagesse à l'envers. Donc, ici, on me dit que j'ai tout en main pour réaliser. Je suis l'artiste créateur. J'ai tout en main pour réaliser un nouveau projet. Mais ici, j'ai du mal à m'orienter. Allons-y. Sagesse à l'envers. Scorpion, on dit quoi? Je suis infidèle à moi-même. Tout simplement. Je suis infidèle à moi-même. Donc, on est dans le faux soi ici. Je vais piger une autre carte. Scorpion, c'est vraiment le plan du travail. Et ici, le masculin est dans ses pensées. Cupidon est en arrière scène. Il y a des préoccupations sur le plan travail. Je ne me respecte plus. Dans mon travail. Je pense à quoi? Je pense à qui? Ici, on nous parle de quoi? C'est la roue de fortune. Une occasion qui se présente. Est-ce que je vais saisir l'occasion? Une nouvelle occasion? Est-ce que je vais créer ma chance? En dessous, j'ai la carte de l'ombre à l'envers. Tendance à demeurer dans l'illusion, à me raconter des histoires. Je pars dans mes rêves, dans mes scénarios. Une difficulté à être dans la réalité. Ici, on me présente un projet. C'est la carte qui me parle de quoi? De force, de courage. Je pourrais aussi avoir l'idée de partir à mon compte. Mais ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a tendance à se raconter des histoires. À se mentir. À être dans l'illusion. Ou à se mettre la tête dans le sable. On a peur ici. Il y a beaucoup de peur. Je vais piger une autre carte. Scorpion. L'étoile. L'étoile qui se présente, cette fois, elle est à l'endroit. Donc ici, quelque chose se produit. Une occasion se présente qui me redonne espoir, qui m'inspire. J'ai le goût de créer. J'ai le goût de créer ma chance. J'ai le goût d'embarquer dans le jeu. Le sens du jeu. J'ai le goût de dire oui. Je reprends espoir ici. Je reprends contact avec mon inspiration. J'ai le goût de créer. Et je retrouve le sens. Je retrouve mon sens. Je l'avais perdu ici. Donc on dirait ici qu'il se produit. Il se présente une occasion qui vient me stimuler. Qui me redonne espoir. C'est comme si j'avais retrouvé mon étoile. On dirait que c'est une chance. On me donne une chance. Et on nous parle d'amour vrai. Donc je reprends espoir. C'est comme si la roue se remettait à tourner cette fois, mais dans le sens qui est positif. C'est comme si j'étais en train de sortir du trouble. C'est comme s'il y avait un réalignement. Et on me dit que je suis protégée. Scorpion. Et oui. Je suis protégée. C'est la vibration de l'amour qui est là. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'amour. Je vais vous présenter les deux cartes ici. Je suis en sécurité avec la vibration de l'amour. Allons-y. C'est l'amour qui se présente. C'est gratuit ici. Sincérité, passion, amour inconditionnel. Communion avec son partenaire. Ouverture du cœur. Allons-y avec la carte 28. Je vais vous lire le message. Savoir comment aimer est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur. Et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Amour réciproque. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!